Musique Nous avons déjà introduit un nombre important qui est le nombre de relais qui va définir l'initiation de la convection à partir d'une certaine valeur du nombre de relais mais il y a donc un certain nombre d'autres nombres on a aussi vu le nombre B dans le cas d'une convection thermochimique si on veut étudier les effets relatifs de la température qui donne des parties, de l'échauffement par une variation de température qui tend à faire monter un morceau de roche et au contraire les effets de densité plus grandes qui tend à le faire descendre mais il y a d'autres nombres ici qui interviennent aussi c'est le rapport des diffusitivités donc la diffusitivité thermique et la diffusitivité chimique qui donc sont importantes pour savoir comment se transmettent les propriétés qu'est-ce qui est plus rapide les effets de température et les effets chimiques et donc le rapport de flottabilité que j'avais déjà introduit et donc qui fait intervenir les coefficients d'expansion thermique et le contraste de température alors dans un système en convection simple si delta T est le contraste de température donc entre le fond et la surface la stabilité de la couche thermique s'exprime on en a déjà un peu parlé par un rapport de flottabilité supérieur à 1 donc si vous voulez avoir une couche dense ou garder des morceaux denses à la base du manteau il faut que le rapport de flottabilité soit supérieur à 1 il y a donc dans ce cas là vous aurez une couche dense stable à long terme par contre pour un rapport de flottabilité compris entre 0,5 et 1 vous allez encore avoir une couche stable mais vous aurez une topographie importante je vais l'illustrer tout ça et par contre pour des rapports plus faibles la couche sera instable et les matériaux vont se mélanger rapidement alors ce genre de considération nous avons vu déjà un peu comment on pouvait explorer cet espace de paramètres par des modélisations numériques donc dans les ordinateurs mais on peut faire ça aussi en laboratoire et je voulais vous montrer quelques résultats d'expériences en laboratoire faites par Andavai et son équipe ici ce qui est indiqué c'est à gauche différents modèles conceptuels du manteau ça nous permet un peu de résumer les grandes idées qui sont encore en discussion dans notre communauté donc passant d'un modèle à deux couches séparées donc qui serait séparé à la limite de 660 kilomètres qui est probablement un modèle limite qui n'est plus considéré comme réaliste de nos jours qui plaisait beaucoup aux géochimistes dans les années 70 et début des années 80 mais la sismologie a tout de même montré que certaines des zones de subduction plongent dans le manteau inférieur donc la limite à 660 kilomètres n'est pas complètement étanche ensuite il y a eu des modèles encore une fois motivés par les géochimistes où on mettait une couche mais à grande topographie donc à la base du manteau et donc qui pourrait contenir ces éléments manquants et qui pourrait expliquer la différence entre la géochimie des îles volcaniques de milieu de plaque les points chauds et les rides médiocéaniques bon, il y a eu d'autres types de modèles comme celui-ci sans vraiment une couche à la base mais avec des grands empilements comme ceci d'autres modèles où vous faites un mélange donc c'est ce qu'on appelle le plum pudding du nom anglais de gâteau et finalement un modèle avec une convection à une couche complète et simplement donc des anomalies uniquement à la base du manteau donc tout ce genre de donc ici ce sont des dessins donc des dessins conceptuels mais on peut trouver des morphologies similaires par des expériences de laboratoire et ici c'est un exemple donc une évolution dans le temps pour un cas particulier d'expérience où au départ on a deux fluides miscibles des fluides miscibles avec des densités et des viscosités différentes et des épaisseurs différentes donc marquées ici par Rôles et densité Nul la viscosité et H l'épaisseur donc on peut donc mesurer la température et faire des photos de ces structures en fonction du temps et on observe donc au bout d'un certain temps donc c'est un système avec un chauffage par le bas et un refroidissement par le haut vous voyez se former de la topographie c'est dans un cas où le B est assez faible 0,3 donc inférieur à 0,5 vous voyez se former une grande topographie d'abord sur cette couche dont sont issus des panaches ici vous en voyez deux qui apparaissent et ces panaches en fait dus à cette valeur particulière de B vont rapidement se séparer de la couche du bas avec reliée à la couche du bas par un filament très 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 fin donc et au bout d'un certain temps le mélange tout ça va se mélanger complètement donc un cas de disons de système instable et donc cette équipe a exploré aussi de manière systématique mais cette fois-ci en laboratoire en fonction de ce nombre de flottabilité de l'épaisseur de la couche du bas de la couche du bas donc le rapport d'épaisseur des deux couches et donc on voit que pour des faibles rapports de flottabilité ce qu'on savait déjà bien sûr enfin ce qu'on confirme par les méthodes numériques les couches sont instables et on finit par se mélanger quelle que soit l'épaisseur de la couche vous avez donc à des valeurs de B très importantes vous finissez avec une couche plane donc une couche plane ce qui est aussi vu numériquement et puis entre les deux vous avez un domaine avec l'apparition de topographies très fortes sur la couche dense et aussi des formes de panaches qui sont en fait des dômes qu'ils appellent des dômes donc tout dépend bien sûr de B mais dépend aussi du nombre de relais et de la présence de et donc ici en fonction de de la composition à gauche vous avez le cas de composition homogène donc des panaches purement thermiques qui ont des formes caractéristiques comme des champignons ici de nombreux champignons et par contre si vous avez des variations de composition la variation de composition va influer sur la la forme de la convection sur la topographie de la couche et sur la présence donc ici déjà des valeurs de B importantes et des nombres de relais réalistes ici de l'ordre de 10 puissance 7 vous voyez apparaître des panaches thermochimiques donc qui sont qui ont à la fois qui sont à la fois chaud et de composition différente du manteau ambiant qui donc sont ancrées à la base du manteau et donc on peut regarder ça de plus près aussi en fonction de la viscosité de la couche du bas si la couche du bois est moins visqueuse que la couche du haut vous allez avoir un certain type de panache comme ceci qu'ils appellent les panaches de cavité et si la couche est plus visqueuse la couche du bas est plus visqueuse vous voyez apparaître ces espèces de dômes qu'ils appellent aussi les panaches diapériques donc et au bout d'un certain temps ceci donc donne des des morphologies différentes pour vos panaches alors donc ça c'est les expériences de laboratoire il y a maintenant donc je vous ai dit ces différents codes d'éléments finis qui résolvent les équations de manière numérique et en particulier donc ce code sitcom S donc en 3D sphérique et donc qui permet des géométries plus vraiment réalistes dans la Terre qui permettent de prendre en compte la dépendance de la viscosité à la température en général on considère à la surface des conditions de bord de glissement libre et donc on part de modèles avec une couche dense à la base du manteau donc bon là je répète un peu ce que j'ai dit au début mais on va voir un peu sur des modèles un peu plus réalistes et donc là on observe en fonction du temps que les structures se déforment et sont si on fait de ces calculs sans introduire d'autres paramètres ou d'autres conditions supplémentaires on obtient à la base du manteau des structures qui forment des crêtes des crêtes linéaires qui ne correspondent pas à ce qu'on observe par la sismologie du moins si vous vous souvenez le super panache du Pacifique a une forme arrondie le super panache sous l'Afrique on peut penser qu'il a une forme allongée qui va s'étendre jusque sous l'Islande mais en tout cas il y en a au moins un qui a vraiment une forme arrondie et on n'arrive pas à reproduire ça par ces modélisations simples alors à ce moment-là je voulais mentionner cette étude de McNamara et Zong qui me proposait d'inclure en plus dans ce genre de calcul 3D comme condition limite l'histoire de la subduction à la surface de la Terre donc ils ont comme condition initiale une couche d'anomalies de densité assez importante qui correspond à un B de 0,6 et donc ils vont faire varier l'épaisseur de cette couche initiale et ils vont prendre en compte différentes étapes de l'histoire de la tectonique des plaques sur les derniers 120 millions d'années donc ils vont introduire ceci comme condition limite dans leur modèle et donc ils utilisent ce code-là et des traceurs comme j'avais déjà introduit pour la distribution de ces torches de chimiques ils ont un nombre de relais assez élevé de 2,7-10 puissance 8 et une viscosité qui dépend à la fois de la température et de la profondeur avec un saut de viscosité de 30 à la discontinue de 660 km qui est réaliste c'est en accord avec ce qu'on peut obtenir par les études du géoïde et autres études du rebond post-glaciaire et ils ont un chauffage par le bas et un chauffage interne alors voilà des images de leurs modèles qui sont comparées ici à deux modèles tomographiques donc ça ce sont des contours de température je pense oui qui vous voyez ici ça ce sont les vitesses sismiques avec les deux superbes panaches ici avec différents différentes orientations on voit le modèle à différentes orientations pour mettre en évidence les super les les méga panaches avec le comment l'anneau de vitesse plus rapide autour qu'on voit ici suivant la tranche ici de l'autre côté de la terre ça c'est l'Afrique c'est sous l'Afrique avec sa forme un peu plus allongée et ici ce sont les modèles correspondants pour leur dans leur modélisation avec en prenant des conditions initiales épaisseurs différentes et donc le but de cet exercice c'est de montrer que s'ils prennent une couche trop épaisse ils n'arrivent pas à avoir quelque chose qui correspond avec les observations de la tomographie sismique en fait ils ont une couche chimique qui est en fait qui envahit presque toute la base du manteau ce que n'est pas le cas de l'observation par contre pour des couches plus fines celle-ci ou celle-là ils observent des formes qui sont très contents parce qu'ils observent un super panache plus ou moins arrondi et l'autre plus allongé donc en relativement bon accord avec les modèles sismologiques je pense que ça se voit surtout si on regarde cette colonne-là on le voit assez bien donc là ici c'est pour montrer encore une autre une autre façon de voir leur leur modèle à droite les cartes sismiques les deux modèles sismiques montrés avec les deux super les deux mégapanaches l'anneau de vitesse rapide autour du Pacifique et donc ici à différentes profondeurs les cartes de température qu'ils obtiennent pour leurs différents modèles donc celui-ci qui est celui où la couche est vraiment trop épaisse et on ne voit pas du tout on n'a pas du tout les formes qui correspondent à ce qu'on voit par la sismologie mais dans les deux autres cas vous voyez effectivement quelque chose d'arrondi sous le Pacifique et une une forme plus allongée sous l'Afrique pour montrer par contraste ici le cas où il n'y a que où il n'y a pas de variation chimique le cas isochimique montre des structures beaucoup plus linéaires qui ne conviennent pas du tout donc ils ont conclu qu'effectivement les la subduction joue un rôle dans la morphologie des structures à la base du manteau voilà encore une fois donc un autre calcul du même style celui-ci en géométrie cartésienne la tomographie sismique encore une fois les méga panaches leur modèle thermochimique qui arrive à reproduire le la forme de de la du super panache spacifique et la forme plus allongée de celui d'Afrique par contre si vous considérez un modèle purement thermique et sans faire intervenir des conditions disons dues à la subduction vous obtenez une morphologie vraiment très différente avec ces petits panaches en forme de champignons donc encore une fois une confirmation du rôle important des variations de composition et peut-être du rôle important de la subduction ici donc ce qui a été fait ici c'est encore une étude récente où enfin je montre tous ces exemples pour montrer la grande variété de conditions qu'on peut imposer et tous les paramètres qu'on peut faire varier à l'intérieur du manteau et qui ne sont pas jusqu'à présent complètement disons contraints ici ils ont étudié l'influence de la composition et de la température sur la viscosité et l'influence de la pente de Clapeyron de la discontinue de 660 km c'est pour ça que je voulais montrer ce travail-là c'est qu'en plus donc des variations chimiques en plus de toutes les conditions au bord il y a le fait que la discontinue de 660 km avec sa pente de Clapeyron négative joue un rôle de freinage pour la pénétration des plaques à la base du manteau et donc il faut aussi en tenir compte ils en ont dans ce calcul donc ils tiennent compte de ces variations de température sur la viscosité du rôle de la pente de Clapeyron de la discontinue de 660 km ils en extraient un spectre de longueur d'onde alors je ne sais pas si vous j'aurais dû remettre ici si vous vous souvenez du spectre des hétérogénéités sismiques qui est très très large en haut près de la surface ensuite au milieu du manteau c'est un spectre plutôt blanc mais à la base du manteau il devient de nouveau très rouge c'est-à-dire dominé par le degré 2 dominé par les plus grandes longueurs d'onde apparemment leur spectre ici n'est pas encore parfait pour ce qui est de la comparaison avec les modèles sismiques donc on peut aussi se poser pour finir la question de la stabilité des bords des superpanaches nous avons vu que la sismologie montre que les superpanaches ont des bords relativement abrupts comment peut-on expliquer ça et comment peut-on les obtenir avec donc qu'ils seraient stables à long terme donc là aussi il y a des études qui sont donc focalisées sur cette question particulière et en particulier les travaux de Tann et Gournis avec un modèle de convection thermochimique cette fois-ci compressible donc ça c'est encore une des conditions que les géodynamiciens peuvent avoir ou ne pas avoir dans leur modèle auquel il faut faire attention et donc ils ont exploré les paramètres pour avoir la stabilité d'une couche de composition différente à la base du manteau et ce qu'ils ont trouvé de particulier c'est que pour contrebalancer l'augmentation de l'expansivité thermique quand vous partez de la base du manteau vers à plus faible profondeur à plus faible pression il faut que le contraste de densité compositionnelle donc cette densité plus forte que la moyenne dans les LSVP doit se concentrer aussi sur les bords en haut des LSVP doit augmenter avec la hauteur au-dessus de la CMB donc ça je vais vous le montrer ici donc ça ce sont leurs modèles ici la température ici les variations de densité on peut regarder les deux montrent à peu près la même chose au point de vue des formes et vous voyez qu'ici c'est en fonction des différents rapports de densité ici chimique en bleu jaune en jaune c'est la densité vue à la température et les variations de température tout ça en fonction de la profondeur et vous voyez suivant ces rapports vous allez avoir des morphologies très différentes ici des panaches plutôt thermiques donc avec leur forme en champignon et jusqu'à ici avec vous allez avoir la possibilité d'avoir des espèces de piles qui pourraient ressembler aux super panaches mais quand vous regardez en détail les variations de densité vous voyez que la densité la plus importante se trouve en haut de ces méga panaches donc ceci pourrait correspondre à ce qui ressemble le plus à ce qu'on voit à l'intérieur de la Terre par contre cette variation de densité avec la hauteur à l'intérieur de l'SVP c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment résolvable par la sismologie c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de regarder de plus près peut-être avec les données de mode propre de la Terre et donc ici ils ont résumé on retrouve toujours les mêmes différents cas avec les différentes morphologies de panaches et ces cas aussi en fonction de la viscosité de cette couche de composition différente et aussi de son coefficient de compressibilité vous allez avoir des formes différentes celles du bas pouvant correspondre à ce qu'on voit par la sismologie donc pour terminer je voulais simplement parler je vois que j'arrive à la fin donc ce résultat de densité plus forte en haut de la LLSVP pose des questions intéressantes sur lesquelles se sont plongés les physiciens des matériaux et en particulier est-ce qu'on pourrait expliquer ça par l'hétérogénéité introduite par les plaques tombées au fond du manteau donc en particulier est-ce que le morbe donc des mid-ocean ridge basales donc qui vont former la croûte des plaques pourrait avoir ces propriétés comment varie la densité dans les morbes en fonction de la pression donc en fonction de la profondeur dans le manteau et là il y a expérimentalement pas mal de résultats contradictoires certains disent que certains font penser que le morbe est moins dense que le manteau à la base du manteau d'autres qui sont plus denses même les mêmes auteurs parfois se contredisent jusqu'à la CMB et donc il y a encore du travail à faire donc du travail à faire en laboratoire et donc je voulais terminer par une étude qui a été faite récemment par Ricolo et collaborateurs qui ont pris un échantillon de morbes naturels et l'ont étudié dans la presse à cellules de diamants avec analyse par les diffractions des rayons X jusqu'à des conditions du manteau inférieur et donc il regarde ce que devient ce morbe donc il analyse sa composition chimique et les phases formées au cours de ses expériences donc le morbe se distingue de la pyrolite par le fait qu'il est enrichi en éléments incompatibles le cinis alcéana et appauvri en magnésium et donc ce qui distingue le morbe du manteau ambiant et de la pyrolite c'est qu'il n'a contient pas de ferropériclase mais plutôt du SiO2 et des phases enrichies en aluminium donc ces auteurs ont pu calculer le profil de densité du morbe pour différents géothermes et voici les résultats où ils montrent ici donc ça c'est le PREM donc le modèle de référence sismique la densité en fonction de la pression et leurs résultats expérimentaux à différentes températures comparés aussi aux résultats des autres auteurs et donc ce qu'on peut en voir très rapidement c'est que partout dans ce domaine de profondeur la croûte le morbe est plus dense que le manteau ambiant et donc leur conclusion c'est qu'effectivement cette croûte peut atteindre la limite noyau-manteau et elle pourrait avoir une densité qui pourrait être au moins supérieure à 1% par rapport à la densité ambiante donc ça c'est simplement pour le morbe il faut bien sûr une plaque plongeante c'est la croûte et le manteau de la plaque et le manteau c'est de la arzurgique donc c'est la partie complémentaire et dont les propriétés sont plus proches que celle de la pyrolite et donc maintenant les dynamiciens peuvent également rajouter ce genre de détails dans leur modélisation ils peuvent inclure non seulement des plaques mais en plus des plaques stratifiées avec une composition qui inclut une croûte de morbe et une lithosphère de arzurgite ils peuvent inclure toutes sortes d'autres considérations l'effet de la discontinuité de 160 km la transition de phase perovskite à post-perovskite le fait que le manteau peut être compressible et la variation de la viscosité avec la température et ils ont là donc ce sont les travaux de l'équipe de Taclay à Zurich ils considèrent un manteau pyrolytique avec des hétérogénétés de composition qu'ils forment par fusion au ride donc au départ vous avez une structure homogène mais lorsque les courants ascendants arrivent au ride vous avez fusion partielle et donc formation d'hétérogénéité chimique de croûte formation de croûte océanique et donc je vais simplement vous montrer un résultat d'une simulation donc complètement 3D avec tous ses effets inclus où donc au bout de ils commencent ici à 3,6 milliards d'années avant présent et ici c'est ce qu'ils obtiennent à l'époque présente et donc ils obtiennent des structures qui peuvent faire penser donc au super OSL-LSVP avec des bords relativement stables et relativement abruptes moi ce qui ne me plaît pas dans cette image c'est que ils n'ont leur LSVP sont distribués un peu un peu partout alors que dans la Terre on a quand même cette structure vraiment très particulière avec les deux et les LSVP antipodales et alors là il y a une une polémique avec les géodynamiciens dont certains pensent que les LSVP qu'on observe aujourd'hui c'est c'est par hasard qu'on les observe de la manière enfin avec cette morphologie particulière de de structures antipodales de degré 2 mais que et d'autres et qui pensent que au contraire c'est un élément important qui devrait pouvoir être reproduit par les modèles géodynamiques voilà alors je vais arrêter là je ne parlerai pas de l'océan de magma primordial tant pis je veux juste faire une conclusion générale donc pour notre connaissance du manteau inférieur nous commençons par la sismologie les données sismologiques les observations par la tomographie sismique et les modélisations des ondes sismiques qui nous mettent en valeur des structures remarquables à la base du manteau donc les LLSVP que vous connaissez bien maintenant donc ces grandes structures de vitesse sismique plus lente que la moyenne disposées aux antipodes plus ou moins équatorialement à la base du manteau les les ULVZ j'ai passé pas mal de temps dessus la présence d'anisotropie très frappante à la base du manteau donc évidence qui par en conf... ce sont des hétérogénéités qui font penser à des hétérogénéités de composition si on on les confonde mais on ne peut pas le faire directement mais avec la géochimie donc les observations géochimiques de surface qui montrent la présence d'hétérogénéités importantes et donc leur origine encore pas très bien connue à plaque accumulée au cours du temps ou bien couche primordiale issue d'un océan de magma dont je n'ai pas eu beaucoup de temps de parler tout ça on a beaucoup confronté ensuite avec les informations que nous fournissent la physique des matériaux la découverte de la transformation de phase Pérovskite en Post-Pérovskite récente en 2004 la découverte de la transition de spin du fer c'est aussi récent 2003 et donc ensuite les progrès dans la caractérisation des propriétés des matériaux haute pression et température du manteau inférieur qui sont très rapides actuellement grâce au progrès des instruments de laboratoire et l'association de la presse en clume de diamants avec les sacrotrons et donc les techniques associées qui permettent peu à peu de préciser les différents comportements et les compositions et bien sûr ensuite il faut confronter ça aussi avec la géodynamique qui permet quand on rentre tous les ingrédients qu'on peut connaître par la sismologie la physique des matériaux et la géochimie permettent d'explorer les espaces de convection mentellique qui donc aussi sont de plus en plus réalistes grâce au progrès des calculs numériques par ordinateur et aussi des calculs en laboratoire donc voilà j'espère que je vous ai donné une idée d'une discipline vivante qui donc nécessite en fait d'un domaine vivant qui nécessite d'assembler des morceaux provenant de disciplines différentes qui sont toutes très importantes et donc pour l'étude de la terre et du manteau profond en particulier il faut pouvoir se plonger non seulement dans une discipline particulière très à fond mais aussi essayer de comprendre les subtilités des derniers résultats ou des progrès qu'on peut faire ou des limites aussi des autres disciplines voilà je vous remercie et je vous rappelle que nous avons un workshop la semaine prochaine mardi et mercredi des deux journées qui se tiendra dans cette salle-là donc ouverte à tout le monde le colloque sera en anglais mais vous verrez avec la base du cours de ces dernières semaines vous pourrez sans doute suivre donc les communications des chercheurs sur leurs résultats les plus récents voilà je vous remercie je vous remercie Merci.